Ben Moubamba, le 1er novembre 2023. Je finis donc ce témoignage sur 2015 aujourd'hui en vous disant que après être entré fin 2011, début 2012 à l'Union du Peuple Gabonais comme un sauveur potentiel, je me suis retrouvé quasiment 4 ans plus tard, en 2015, après avoir tout donné, tout sacrifié, je me suis retrouvé en pestiféré, 2015, au sein de l'Union du Peuple Gabonais. Pourquoi ? Parce que je cherchais à devenir le candidat de l'Union du Peuple Gabonais à l'élection de 2016. Mais malheureusement, je gênais deux blocs. Je gênais le bloc des légalistes, conduit par Mathieu Mbombandiengui, et je gênais les loyalistes, conduits par Moukani Iwangu, qui n'avait pas réussi à s'emparer du parti. Mais 2015, j'ai échoué dans mon entreprise de vouloir ranimer le corps inerte de l'UPG. Et donc, on s'est servi pour cela de Mathieu Mbombandiengui, le secrétaire exécutif. On s'est servi de Yves-Fernand Manfoumbi, directeur général du budget. Les pédagistes agissaient. L'opposition aussi, qui avait besoin du peuple de l'UPG, n'avait aucun intérêt à ce que je puisse me positionner à la tête de ce parti. Donc, nous avons été chassés militairement en 2015, après une intrusion policière très brutale au sein de l'UPG. Si j'avais été à l'UPG lorsque les policiers sont arrivés, parce qu'ils savaient que je dormais là-bas, dans mon bureau, je pense qu'ils me seraient arrivés malheurs. Mais j'avais été informé de leur projet, et j'étais allé dormir chez des gens, dans de la famille. Et quand ils sont arrivés le matin, on m'a prévenu qu'il y avait une invasion du siège de l'UPG à Ouangé-Libreville. Et c'est comme ça que je suis venu, et j'ai vu toutes les opérations en cours d'expulsion de tous les pro-Moubamba. Mais à ce moment-là, les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train d'expulser l'élu, comme on dit chez les Bapounous, l'îloulou, le petit poisson qui revient à la source pour lancer un nouveau programme et se préparer à pondre la nouvelle génération qui va ensemencer la rivière et donner naissance à une nouvelle génération de poissons qui nourrira les générations humaines par la suite. Mais on avait perdu déjà la sagesse dans tout, donc moi j'étais pestiféré. Je me souviens d'événements, par exemple des gens qui me lançaient des sortilèges, mais ça c'est très bantou, c'est normal. Une nourriture qui était empoisonnée, que je pouvais manger sur place. Je me souviens d'une dispute avec le frère cadet de Pierre Mamboundou qui était sur le point de me casser une bouteille sur la tête, mais comme on dit en pounoungebmen, ni mafoué ni mafoué, comme dit la générale des Mapanes, Moubamba peut mourir, ni mafoué ni mafoué ni mafoué. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. J'ai été sur le point de mourir en 2015, parce que de manière un peu illusoire, je pensais pouvoir ranimer l'UPG. Mais c'était une mission impossible. Et donc, quand nous sommes chassés de l'UPG, d'Aouanje, nous sommes accueillis au quartier Bellevue de Libreville, au stade de la Nation, par la seule députée femme de l'UPG qui choisit de nous héberger. Et moi je prends l'avion, je rentre en France pour m'occuper de mes enfants que je n'ai pas vu beaucoup grandir à cause du combat du Gabon. Pour essayer de suivre un peu la scolarité, essayer d'avoir une vie familiale. Mais c'était vraiment extrêmement pénible et difficile que cet engagement, ce retour au Gabon fin 2011, début 2012 jusqu'à 2015, avec des allers-retours, avec la France, c'était l'enfer pour moi. Je ne savais pas trop comment tout ça allait se terminer. Toujours est-il qu'en 2015, quand nous sommes chassés de l'UPG, on n'a plus de parti, on n'a plus rien. Et pourtant, 2016 arrive, il va falloir faire quelque chose. C'est pourquoi. Petit à petit, dans la prière, avec un dernier groupe qui est fidèle, Andende, et un peu partout dans le Nyangu, dans l'estuaire, un peu partout, nous nous organisons pour, avec l'aide de Dieu, continuer le combat. Et c'est ainsi que 2016 va arriver. Je vais donc envoyer mon ami de l'époque, qui ne l'est plus, Johan Biammanin, tournerait à New York rencontrer le président Jean Ping. Et ensuite, un rendez-vous sera organisé à Paris entre moi et le président Jean Ping pour voir ce qu'il fallait faire et comment je pouvais me positionner en sachant que j'étais l'homme à abattre pour la plupart des partis politiques, même dans la société civile. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été l'homme à abattre, celui déjà qu'on traitait de fou, déjà avant 2016, parce que j'avais osé prétendre, ranimer le rêve de l'opposant historique, Pierre Mamoudou, parce que j'avais quitté l'Union Nationale à temps et parce que je n'étais pas comme les autres. J'étais un homme à abattre en 2015-2016. Je vais bientôt, dans les prochains épisodes, demain, après-demain, vous raconter comment ça s'est passé en 2016, en 2017 et en 2018. Après, je m'arrêterai de parler le 12 novembre 2023 et je vous laisserai en trouver. Merci.